Bonjour, alors dans cette vidéo on va essayer de démontrer ce résultat qu'on connaît bien, qui nous dit que la dérivée de la fonction logarithme n'est pas rien, c'est la fonction inverse. Donc logarithme de x' est égal à 1 sur x. Alors on va essayer de démontrer cette formule-là, et pour ça d'une part on va repartir de la définition de ce que c'est que la dérivée d'une fonction, et puis on va se servir aussi de tout ce qu'on connaît sur la fonction logarithme, donc de toutes les propriétés des logarithmes, et aussi de la définition du nombre e. Alors je vais commencer par exprimer le nombre dérivé ln de x. Ça par définition c'est la limite du taux de variation de la fonction logarithme n'est pas rien entre deux points. Je vais écrire ça comme ça, c'est la limite quand delta x tend vers 0 de logarithme de x plus delta x moins logarithme de x divisé par delta x. Voilà, ça c'est la définition. Maintenant on va travailler sur cette expression-là, sur le taux de variation. Je vais l'écrire à côté, on va travailler dessus, et on va essayer de le transformer en utilisant des propriétés qu'on connaît. Alors je l'écris ici, logarithme de x plus delta x moins logarithme de x divisé par delta x. La première chose que je peux faire c'est reconnaître que ici j'ai une différence, donc ça je peux utiliser cette formule-là, logarithme de a moins logarithme de b, en fait c'est le logarithme de a divisé par b. a divisé par b. Donc je vais me servir de ça pour transformer un petit peu mon expression. Là je vais avoir donc logarithme de x plus delta x divisé par x, divisé par delta x. et ça je peux l'écrire comme 1 sur delta x multiplié par logarithme de x plus delta x sur x. Voilà. Maintenant on peut faire intervenir une deuxième propriété des logarithmes, c'est que quand j'ai n fois, enfin un nombre multiplié par le logarithme de a, et bien en fait c'est égal au logarithme de a élevé à la puissance ce nombre, donc de a élevé à la puissance n, ce qui veut dire qu'ici je peux faire rentrer ce terme-là 1 sur delta x dans le logarithme, et je vais obtenir ça, j'obtiens que c'est logarithme de x plus delta x divisé par x, le tout élevé à la puissance 1 sur delta x. Alors ici j'aurais pu mettre des crochets. Voilà. Alors maintenant je vais faire un changement de variable, je vais dire que delta x, et bien c'est x sur n. Alors tu vas voir pourquoi je fais ce changement de variable, je vais tout réécrire en changeant mes variables, donc ici j'ai logarithme de, je vais mettre des crochets cette fois-ci, dans la parenthèse j'ai x plus delta x sur x, ça je peux l'écrire comme ça, c'est 1 plus delta x sur x, mais delta x sur x, en fait, delta x sur x, et bien c'est 1 sur n. Donc au lieu d'écrire delta x sur x, je vais écrire 1 sur n. Donc dans la parenthèse, j'ai 1 plus 1 sur n, et puis 1 sur delta x, et bien 1 sur delta x, c'est l'inverse de x sur n, donc c'est n sur x. n sur x. Alors tu vois que dans les crochets ici, commence à avoir quelque chose qu'on a l'impression de connaître, et c'est la définition du nombre e, je vais l'écrire ici, le nombre e, il est défini comme ça, c'est la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 plus 1 sur n, élevé à la puissance n. Et tu vois qu'ici, ce qu'on a dans les crochets, c'est presque ça, il y a ce n divisé par x, au lieu du n dont on a besoin ici. Mais ça, c'est pas très grave, puisqu'on peut appliquer cette formule-là. En fait, n sur x, n sur x, c'est n fois 1 sur x. Donc finalement, ici, je peux écrire ça comme ça, c'est 1 sur x, fois logarithme de 1 plus 1 sur n, élevé à la puissance n. Donc là, j'ai cette expression-là de mon taux de variation. Et maintenant, je vais passer à la limite, je sais que je vais prendre la limite quand delta x tend vers 0 de toute cette expression-là. Donc de ln de x plus delta x moins ln de x sur delta x. Eh bien, ça, ça va être la limite. Alors ici, il faut faire attention parce que je n'ai plus delta x. J'ai remplacé delta x par x sur n. Mais ce que je peux dire, c'est que quand delta x tend vers 0, en fait, n tend vers plus l'infini. Donc ici, ça, ça va devenir la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur x fois ln de 1 plus 1 sur n, élevé à la puissance n. Alors, 1 sur x est constant. Il ne dépend pas de n. Donc je peux le faire sortir de la limite. Ça me donne 1 sur x fois limite quand n tend vers plus l'infini de ln de 1 plus 1 sur n élevé à la puissance n. Maintenant, il faut qu'on regarde ce terme-là. Si n tend vers plus l'infini, eh bien, 1 plus 1 sur n élevé à la puissance n, ça va tendre à e. Et du coup, logarithme de 1 plus 1 sur n élevé à la puissance n va tendre à logarithme de e. Donc finalement, cette expression-là va être égale à 1 sur x fois ln de e. Mais ln de e est égal à 1. Donc finalement, on obtient que cette expression-là est égale à 1 sur x. C'est-à-dire finalement, bien la relation qu'on voulait démontrer. La dérivée de la fonction logarithme n'est pas rien. C'est la fonction inverse.